Merci. La parole est à M. Olivier Falorni. Merci M. le Président. M. le Ministre, le constat est frappant. Les chiffres sont impressionnants, mais la réalité des élèves de primaire entrant en 6e et ne maîtrisant pas le français est bien un fait. Ils sont 100 000 enfants de CM2 pour qui l'arrivée au collège est une marche presque infranchissable. Ils sont tous issus ou presque des zones d'éducation prioritaire dans lesquelles, en fin de 3e, 42% des élèves seulement maîtrisent les compétences de base, alors qu'ils sont 79% hors zone d'éducation prioritaire. Aussi, M. le Ministre, vous prenez les choses à bras-le-corps et je me réjouis de l'annonce, il y a quelques jours, de votre plan pour refonder l'éducation prioritaire. Pour remédier aux inégalités, vous comptez sur des dispositifs comme l'accueil des moins de 3 ans ou le plus de maîtres que de classe. Les élèves de 6e seront, eux, accueillis au collège jusqu'à 16h30. Ils bénéficieront d'une aide aux devoirs et d'un tutorat pendant les temps libres entre les cours. Les enseignants auront moins d'heures de cours à effectuer, une heure et demie par semaine en moins en collège et 9 jours par an en primaire pour travailler en équipe et suivre les élèves. Ce sont d'excellentes mesures pour lesquelles 350 millions d'euros seront investis. Alors, à l'heure de cette annonce, un autre débat ressurgit, celui de la méthode d'apprentissage du français. Méthode syllabique contre méthode mixte. Je ne rentrerai pas dans ce débat, parce que je pense que chaque enfant est différent et que les personnes les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour lui sont ses enseignants et sa famille. Les professeurs des écoles doivent avoir le choix des méthodes car rien ne remplace l'expérience de 10 ou 20 ans d'enseignement. Toutefois, ces chiffres alarmants sont la conséquence logique de l'effondrement de l'enseignement de la lecture. Il y a 40 ans, l'élève de CP bénéficiait de 15 heures de français contre 9 en 2006. En moyenne, un bachelier d'aujourd'hui aura reçu dans son parcours scolaire 800 heures de français en moins que ses parents. Alors, monsieur le ministre, votre réforme de l'école de la République s'attaquera-t-elle pour pallier les grandes lacunes en grammaire et orthographe des jeunes français au nombre d'heures d'apprentissage ? La parole est à monsieur le ministre. Monsieur le député Falorni, l'objectif premier de la refondation de l'école, c'est évidemment de permettre aux enfants de France la maîtrise des apprentissages fondamentaux et en particulier de cet apprentissage essentiel qu'est celui de la langue. Ce n'est pas une mesure, c'est toute la loi que ce Parlement a votée. Ça commence par l'accueil des plus petits qui est un élément indispensable, le travail en maternelle, il y a eu d'ailleurs quelques progrès, la capacité d'évaluer, c'est les moyens que nous mettons dans le primaire, c'est évidemment le plus de maîtres que de classes, c'est la refonte des programmes et j'ai demandé au Conseil supérieur des programmes et à son président, le recteur Boissineau, de bien vouloir accentuer les programmes dans la préoccupation de la maîtrise des apprentissages fondamentaux. C'est aussi la reconquête du temps scolaire et du temps le matin qui doit permettre de mieux lire, écrire, compter. C'est enfin la formation des maîtres. C'est un métier extrêmement difficile d'apprendre à des enfants à lire, écrire, compter et on l'avait un petit peu perdu de vue. C'est d'ailleurs pour nous encore une bagarre dans la mise en place des écoles supérieures, du professora et de l'éducation, pour faire comprendre à certains que ce moment du primaire, ce moment des fondements est tout à fait essentiel. De ce point de vue, tout le temps consacré à ces apprentissages doit l'être et en même temps nous devons évaluer en permanence, et j'ai installé ce matin le Conseil national de l'évaluation, qui doit évaluer en permanence les progrès que nous serons capables de faire, mais de les évaluer de façon indépendante. Et donc c'est toute notre politique qui est axée vers ces apprentissages fondamentaux, qui sont pour nous l'essentiel, car lorsqu'on a ce bagage, tous les autres bagages sont permis. Merci. 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 Merci.